C'est vraiment spectaculaire que dans tellement peu de temps, n'est-ce pas, l'histoire d'exploration ici au Sénégal, mais dans tous les bassins, la Mauritanie, Sénégal, Gambie, etc., c'est très récent. Et les entreprises qui ont pris cet risque, cette initiative, ils ont eu vraiment un taux de réussite très élevé, n'est-ce pas, Cosmos, jusqu'à maintenant, je lis qu'ils ont eu un taux de réussite de 100% dans l'exploitation et Kern Energy aussi a fait des grands résultats. On parle de réserve, on parle de ressources, on parle de pétrole en place, comme si c'était toutes les mêmes choses. Ça, ce n'est pas correct. Donc, on peut dire qu'il y a un niveau de pétrole sur place, mais ce n'est pas évident que ce pétrole soit récupérable techniquement ou viable économiquement. Donc, c'est peut-être ça qui fait cette confusion. Et aussi, pendant le processus de production, il y a aussi beaucoup qui peut se passer, qui peut réduire aussi le résultat. En général, avec l'industrie, il y a des niveaux différents de technologies qu'on utilise en chaque étape, n'est-ce pas ? Donc, on commence avec des données en 2D, après 3D, après peut-être 4D, multi-azimuth, et après on fait même le forage d'exploration, après l'évaluation. Donc, à chaque étape, on a, l'entreprise a plus et plus de sûreté, de certitude sur ce qu'il parle. Donc, c'est à cause de ça que chaque fois, il parle avec un langage différent. Donc, il commence peut-être à parler de gaz en place, après il commence à parler de ressources, après il peut parler de réserves, quand ils sont même prouvés. Moi, je ne vois pas de risque, parce que les entreprises qui sont concernées ici sont surtout des entreprises sérieuses, qui sont coûtées en bourse, en bourse internationale et tout ça. Donc, il y a beaucoup de systèmes de contrôle et de réglementation qui ne laissent pas que des informations correctes soient divulguées. Bon, ça dépend de chaque pays à faire, mais la situation qui se passe maintenant, par exemple au Sénégal, c'est en évolution normale de l'industrie. En général, on a des très petites entreprises qui arrivent, même des véhicules d'investissement, parce que ce type de bassin, quand ils ne sont pas testés, ils ne sont pas connus, les grands comme Total, comme BP, Shell, Exxon, les grands joueurs, ils ne s'intéressent pas. Donc, en général, il y a cette évolution progressive. Il y a les petits qui arrivent, après les entreprises de taille moyenne et après les grandes entreprises. C'est l'évolution normale de l'industrie. Ça, c'est difficile à dire, ça dépend de l'évolution de l'exploration, n'est-ce pas, et après de la décision d'investissement de l'entreprise. Il y a plusieurs facteurs qui influent ici, ça. Donc, c'est difficile d'avoir une prévision. Je pense qu'il y a plein de leçons, de choses à faire et de choses à éviter, n'est-ce pas. Les évidences sont, naturellement, une gestion forte des ressources, des revenus, un investissement fort en diversification de l'économie, pour ne pas être dépendant sur l'industrie. Il y a aussi un investissement très fort en infrastructures qui soutient le développement des autres secteurs. Donc, surtout des choses qu'on peut faire aussi, peut-être créer des fonds de stabilisation qui aident à faire la gestion fiscale de tous ces revenus qui entrent. Donc, il y a plusieurs techniques utiles que les pays peuvent utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada